Alors, j'aimerais nous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans Jean 17, le verset 22. Je nous parlerai du transfert de la gloire. Le transfert de la gloire. La gloire peut se transférer. Amen. Jean 17, verset 22. Ensuite, on va lire dans Hébreu 7, 7. Jean 17, verset 22. On peut aller ensemble. Je leur ai donné... Est-ce qu'on peut lire ensemble sur la cétate ? Allons-y. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un comme nous nous sommes un. Est-ce qu'on peut encore répéter cela ? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. J'ai reçu la gloire. Je leur ai communiqué la gloire à mon tour. Et je dis ensuite, Hébreu 7, le verset 7e. On peut aller ensemble. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par... Est-ce qu'on peut encore relire cela plus fort ? Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par... Le supérieur. Je suis en train de dire ce soir que la gloire de Dieu peut être transférée d'une personne à l'autre. Jésus a dit, Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que tu sois un. La gloire peut être transférée. Lorsque Jésus parlait de la gloire dans le livre des gens, dans l'étymologie de ces mots gloire, lorsque nous revenons dans la jambe du 7, c'est donc ça. Je leur ai donné la gloire. Alléluia. Donc, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. En fait qu'il soit un. Je les ai transférées la gloire. Dis avec moi, la gloire est transférable. Et dans Hébreu 7, 7, l'auteur de ce livre, nous apprend une réalité, un principe des transferts. Regardez-moi ici, alors que les enfants sont. L'auteur de l'Épître des Hébreux nous apprend un principe des transferts. Les transferts se font toujours de celui qui est supérieur à celui qui est inférieur. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. C'est les supérieurs qui transfèrent la bénédiction, la gloire, la grâce vers l'inférieur. Et c'est ce que Jean 7, Jésus 17, pardon, Jésus lui-même a déclaré. En tant que le supérieur, il a d'abord récit la gloire du Père et lui, en position de supérieur, il transfère sa gloire aux disciples. Lève ta maître, dis Seigneur Jésus, que ta gloire vienne dans ma vie. Dans les noms de Jésus, je m'aimerais opérer dans la gloire. Que la gloire de Dieu vienne dans ma vie. Que la gloire de Dieu vienne dans ma famille. Que la gloire de Dieu vienne dans mon travail. Que la gloire de Dieu change ma vie. Je m'aimerais marcher dans la gloire. Je m'aimerais parler dans la gloire. Je m'aimerais combattre dans la gloire. Car dans la gloire, c'est toi qui agis Seigneur. Dans la gloire, c'est toi qui combats Seigneur. Dans la gloire, Je suis dans les repos Dans la gloire, c'est toi qui fais tout Dans la gloire, c'est toi qui opères Commis-moi ta gloire Seigneur Donc c'est les supérieurs Qui transfèrent la bénédiction vers l'inférien Voilà pourquoi ce soir je prie Je parlerai d'abord de transfert de la gloire De ceux que la Bible appelle Le parent, est-ce qu'on peut dire les parents ? La Bible Réconnit Le père et la mère Comme ayant une autorité sur les enfants Et je veux dire que tu m'écoutes très bien Peut-être en ce moment, tu n'es pas encore père Tu n'es pas encore mère Ce message sera important pour toi Parce que tu apprends Des vérités, des grandes vérités Que tu pourras appliquer lorsque tu seras Père ou mère Et même si tu es déjà parent Et que tu ignores ce que je veux dire Ce soir Que le Seigneur te fasse grâce Que tu te rattrapes Car ta position Détient une grande responsabilité Est-ce qu'on peut dire à même ? Je parlerai des transferts Qui part des parents vers les enfants La position des parents Est une position stratégique et spirituelle Pour l'avenir des enfants La position des parents Des mères, des pères C'est une position stratégique Et spirituelle Pour le devenir de quelqu'un L'avenir de l'enfant Le devenir de quelqu'un Peut s'est joué Par rapport A ce que les parents sont Et à ce que les parents font Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Il y en a Qui ont eu la Je les ai dit La grâce D'avoir des parents Qui ont compris Les principes spirituels Et quand ils sont venus dans le monde Les parents ont appliqué Les principes de Dieu Et ces principes Ils ont propulsé les enfants Les enfants ont avancé Les enfants ont eu de la vitesse Grâce à ce que les parents Étaient Et grâce à ce que les parents faisaient La Bible attache une grande importance Dans la relation des parents et des enfants Et depuis la loi de Moïse Même dans le Nouveau Testament L'obéissance des enfants aux parents Est un ordre du Seigneur Auquel Dieu a attaché une promesse De longévité aux enfants Qui obéissent Donc ceci déjà démontre Que la position D'un père D'une mère C'est une position dangereuse Parce que déjà dans la loi de Moïse Et même dans le Nouveau Testament Pas dans ses épîtres Il reprend ce qui a été dit Dans l'Exode 20 verset 12 Ou dans l'Éténome 5 Le verset 16 C'est la même chose Paul à son tour dans Ephésiens 6 Le verset 2 Il reprend la même loi Le même commandement Que Dieu avait donné à Moïse Avec Moïse à son tour Il communique aux enfants d'Israël Concernant l'attitude des enfants Vers les parents Déjà l'attitude seulement D'obéissance d'obéissance d'un enfant Envers son père Fait que cet enfant puisse bénéficier De la longévité Donc ça veut dire Ça veut dire Que la relation entre un père Et un enfant N'est pas seulement biologique N'est pas seulement physique Et aussi spirituel Donc si déjà l'enfant Sa vie peut être prolongée A cause d'une attitude Qu'il a à l'égard de sa mère De son père Donc beaucoup de choses Peuvent découler De cette relation Sois avec moi J'avance vite Parce que je dois laisser La place ce soir Le Seigneur va nous visiter ici Alléluia Si déjà Par rapport à cette position D'un enfant vers son père Envers sa mère Et que l'attitude de l'enfant Attire La bonne attitude J'allais dire d'obéissance Attire La faveur de Dieu En termes de longévité Ça veut dire Qu'entre un père Et un enfant Entre une mère Et un enfant Beaucoup de choses Beaucoup de réalités Peuvent prendre place Et c'est à ce point Que j'aimerais attirer L'attention de tous ceux Qui sont dans cette salle En tant que père En tant que mère Vous avez une grande responsabilité Nous avons Une grande responsabilité Beaucoup de gens Ne vivent pas la gloire Beaucoup de gens Ne prospèrent pas Beaucoup de gens Ne percent pas Pourquoi ? Parce que Ceux qui pouvaient être Comme des canals Par lesquels La gloire Deux 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 N'ont pas compris C'est là Au lieu de transférer La gloire Ils ont transféré Autre chose C'est-à-dire que vous allez voir Certaines personnes Naturellement Ils sont intelligents Naturellement Ils ont Ce que toi et moi Nous n'en avons pas Mais on dirait Qu'il y a quelque chose Qui les bloque Parce qu'ils n'ont pas Le coup de pouce Qui vient des parents Est-ce que je parle A quelqu'un ? Voilà pourquoi Ce soir Tu es béni d'écouter Ce que tu es en train D'écouter Maintenant Donc l'importance Que Dieu accorde A la position Deux parents Et spirituels A une grande Influence Sur le devenir Des enfants Les parents Qui ont compris Cette position S'investissent En fin d'être Les canals Par lesquels La bénédiction La grâce La gloire Passera par eux Et affectera Le devenir Des enfants Les parents Peuvent Influencer La vie des enfants De plusieurs manières J'en ai choisi Ce qui est trois Premièrement Les parents Peuvent influencer Peuvent transférer La gloire Dans la vie des enfants Par leur intégrité Est-ce que tu peux dire Avec moi L'intégrité Before l'intégrité Psalm 128 Psaume 128 Nous allons lire Dans nos bibles Est-ce qu'on peut aller ensemble Peu importe la version Allons-y Heureux tout homme Qui craint L'éternel Qui marche Dans ses voies Tu profites Alors du travail De tes mains Tu es erré Et tu prospères Kabod Verset 3 Ta femme Est comme une vine Porteuse de fruits Dans ton foyer Tes filles sont comme Des plantes d'olivier Autour de ta table C'est ainsi Qu'est béni l'homme Qui craint l'éternel L'éternel te bénira Des sions Et tu verras Le bonheur de Jérusalem Tous les jours De ta vie Tu verras Les fils De tes fils Que la paix soit sûre Israël Ça c'est un psaume Dangereux C'est un psaume Que tout parent Doit lire C'est un psaume Que tout celui Qui aspire A devenir père Mère Doit lire Ton intégrité Attirera d'abord La gloire Dans ta vie Mais cette gloire Va non pas seulement Se limiter Sur toi En tant que père Mais cette gloire Sera transférée Sur les enfants Tu seras prospère Parce que tu es intègre Dis avec moi L'intégrité paye Plus fort L'intégrité paye C'est à cause De l'intégrité De Job Que Dieu a rendu Le témoignage De cet homme là De telle sorte Que même Quand Dieu Parlait à Satan De Job Il n'y avait pas De confusion Dans la tête de Satan Certainement Il y avait plusieurs Job Mais dès que Dieu a posé La question à Satan As-tu vu mon serviteur Job Satan comprenait De quel job Il s'agissait Parce que son intégrité L'avait particularisé Dans son temps L'intégrité paye Le problème aujourd'hui Nous avons des hommes Et des femmes A qui Dieu a doté D'une position stratégique Par rapport à eux-mêmes Et par rapport A leur descendance Mais ils vivent Non pas comme Ils se devaient On vit d'une manière Égoïste Et on s'attend A ce que la vie Des enfants Soit différente De notre J'avais suivi un jour Ce genre là Qu'on appelle Des lutteurs Ou des catcheurs On a interrogé Un lutteur Un catcheur Si vous voudrez Un jour Que ces enfants Fassent La même chose Il a dit Non je ne veux pas Je refuse Il y a trop de choses Trop de choses Auxquelles je ne voudrais pas Que mon garçon Que ma fille Le fasse J'ai au même suivi Un chanteur De mon pays Qu'on appelle Un chanteur de musique profane Que le Seigneur a retiré On lui avait posé La même question Est-ce que tu voudrais Que tes enfants Emprennent le même chemin De la musique Il a dit Non 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 Je ne veux pas Que mes enfants Me suivent Vous allez voir Que même Ceux qui sont Ceux qui font Ceux qui aient mal Mais ils voudraient Que la vie Ou le devenir De leur enfant Soit différent Des chemins Que eux Ils ont emprunté Oh il ne suffit pas Seulement de le dire Parce qu'il y a Un transfert Qui se fait Même inconsciemment Parce que tu es Tu es en train De transférer Quelque chose A l'enfant Parce que tu es mère Tu es déjà en train De transférer Quelque chose A ta fille Que tu le saches Ou pas Mais parce que J'en parle maintenant Je pense que tu le sais Parce que tu es père Tu es en train De transférer Quelque chose A ton garçon Les enfants Dependent Des parents Et beaucoup Des enfants Ne pourront pas Prospérer A cause Des parents Qui ont Décisionné De leur rôle L'inférieur Est béni Par Les supérieurs Et quand Les supérieurs N'a pas la bénédiction Qu'a-t-il Entre ses mains Vous allez comprendre Beaucoup de gens Pleurent Tu arrives ici A l'occident Là où tout le monde Trouve une opportunité Toi c'est toujours difficile Toi c'est toujours difficile Pourquoi ? Parce que Il y a une grâce Qui doit passer Par ta mère Par ton père Il y a une grâce Qui doit passer Par tes parents Mais cette grâce là Tu ne l'as pas reçue Alléluia Tu ne l'as pas reçue Allons-y dans Romain 8 Romain 11 pardon 28 à 29 Romain 11 28 à 29 Aujourd'hui tout le monde Constate que le peuple juif C'est un peuple Qui est distingué dans le monde A cause de qui ? A cause de leur père Les pères ont transféré Les pères ont connu Dieu Et les pères ont transféré Des réalités Des grâces Des positions à leur fils Est-ce qu'on peut lire cela S'il vous plaît ? Allons-y En ce qui concerne l'évangile Ils sont ennemis A cause De vous Mais en ce qui concerne L'élection Ils sont aimés A cause de qui ? A cause de qui ? Ici c'est Paul Qui s'adresse Aux chrétiens De l'église de Rome Il parle ici Des éprits Il dit En ce qui concerne L'évangile Ils sont ennemis A cause de vous Pourquoi ? Parce que vous Vous avez récite Christ Eux ne reconnaissent pas Christ Comme étant le sauveur Mais en ce qui concerne L'élection Le choix de Dieu Malgré qu'ils ont Résité Jésus Il demeure un peuple Que Dieu a choisi Pourquoi ? A cause de leur père Toi maintenant Qu'est-ce que ton père T'a transmis ? Qu'est-ce que ta mère T'a transmis ? Et qu'est-ce que toi Tu es en train de transférer Aussi dans tes enfants ? Vous allez voir que Aujourd'hui La réalité De la vie de plusieurs N'est que la conséquence De ce qu'ils ont Réçu de leur père Soit consciemment Ou inconsciemment Mais ce soir J'ai une bonne nouvelle Pour toi Si toi On t'a rien donné Toi tu peux recevoir Du ciel Et tu peux communiquer A tes enfants Si toi On t'a rien communiqué Des bons Si toi Ce n'est pas la bénédiction Ce n'est pas la gloire Que tu as réçu de tes pères Mais toi Tu peux devenir C'est canal par lequel Tes enfants peuvent recevoir La gloire Peuvent recevoir La prospérité Peuvent recevoir La distinction Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'Ami me dit Que toute grâce excellente Tout don parfait Vient A-Haut Donc tu peux encore Évoquer le Seigneur Ce soir Et recevoir quelque chose Les cabodes Et transférer C'est là à ta fille Transférer C'est là à ton garçon Transférer Aux enfants Que Dieu te donnera plus tard Dans 5 ans Dans 10 ans Tu peux recevoir C'est là Dis avec moi L'intégrité paye Job Dans le chapitre 1er De son livre La Bible nous montre Comment cet homme S'est comporté Dans sa crainte de Dieu Dans sa discipline personnelle Il impliquait Même ses enfants Dans Job Le chapitre 1er A partir du verset Du 1er verset Écoutez ce qu'il dit La Bible On décrit d'abord La gloire Le cabode Dans lequel Cet homme vivait Il était Considéré Il était Extrêmement riche Mais c'était Non intègre La richesse Ne l'a pas poussé A trahir le Seigneur Mais au contraire Il craignait tellement Dieu Et le texte Il nous l'a dit Est-ce qu'on peut aller ensemble Il y avait dans le pays du Un homme Qui s'appelait Job Et cet homme Était intègre Et droit Il craignait Dieu Et s'est détourné Du mal Verset suivant Il lui naquit Sept fils Et trois filles Verset suivant Il posait De sept mille prébis Trois bichamons Cinq cents Pères de bœufs Cinq cents anès Et un très grand nombre De serviteurs Cet homme Était le plus considérable De tous les fils de l'Orient Ici On parle de Kabod Donc il avait la gloire Il était riche Vous voyez cela Verset suivant Ses fils Allaient les uns Chez les autres Et donnaient Tour à tour Un festin Il les invitait Leurs trois soeurs A manger Et à boire Avec eux Et quand le jour De festin Était passé Job appelait Et sanctifié Ses fils Puis il s'est levé De bon matin Et offrait Pour chacun d'eux Un holocauste Car Job disait Peut-être mes fils Ont-ils péché Ont-ils offensé Dieu dans leur cœur Qu'est-ce que la Bible dit encore ? C'est ainsi Que Job Avec coutume Avec coutume D'agir Écoutez La tradition De cet homme Quand les enfants S'est ensemble D'abord Il est lui-même Béni Il est lui-même Dans la gloire Il avait les Kabodes Mais il s'est rassuré Ce qui a fait ma force Doit faire la force De mes enfants C'est l'intégrité C'est la crainte de Dieu Qui a fait Que je sois prospère Alors je vais Les transférer À mes enfants Comment ? Lorsqu'il y a une occasion Tu peux détourner Mes enfants Du droit chemin Je offre des sacrifices Je les certifie Devant le Seigneur Est-ce que je parle à quelqu'un ? En fait que Ce que j'ai reçu Par l'intégrité Soit transféré Dans la vie des enfants Qu'est-ce que toi Tu transfères à ta fille ? Aujourd'hui par an Qu'est-ce que tu transfères À tes enfants ? Alléluia Oui c'est bien De faire des comptes Par nos enfants Mais le meilleur Le meilleur héritage C'est le transfert De la gloire Que toi tu dois Recevoir du ciel Par ton intégrité Que tu dois transférer A ton fils Et à ta fille On ne reçut pas Sur la terre Par hasard Non Si les éprits Dominent la terre Ils ont reçu Cela de leur père Ce n'est pas par hasard Alléluia Ce n'est pas par hasard Quand toi Ton père Était dans l'occultisme Dans l'évolu Dans ces choses Ta mère Était dans les choses Sombres Quand nous autres Comment On a eu Tes tels parents Chez les hébrés là Ils ont eu déjà Des arrière-grands-parents Hein ? Tu as eu des alliances Avec Dieu Des alliances Qui parlent Pendant plusieurs générations Alléluia Et ils ne font pas De longues prières Mais dès qu'ils débarquent Quelque chose Ils commencent Un commerce Ça prospère Quand ils viennent Dans un pays Ils s'imposent Ils deviennent Des hommes considérés Je suis allé Quelque part Ici à Montréal Il y a quelques années J'avais vu Que dans cette avenue là On parquait N'importe comment Et cet ami Qui habitait le coin Il m'a dit Ça c'est l'air coin C'est l'air coin des juifs Même la police C'est Quand ils se prennent A l'air Dans les prières On ne leur donne Même pas des tickets Les policiers Ils font ensemble là J'ai dit Ah bon ? J'ai dit Voilà pourquoi Ils partent comme ça Mais là Dans ta communauté Essayez de faire ça Essayez de faire ça Il y a quelques années Il y avait un gym Un centre de gym Où Les hommes et les femmes Vont Pratiquer L'exercice physique Il y a un couple Juifs Qui ont aménagé Juste en face De gym Et il y avait Un grand vitre Qui donnait Sur le boulevard De toute sorte Que tous les passants Voyaient ces hommes Et ces femmes En train de faire La gymnastique Mais cet homme La juive A demandé Au propriétaire De gym De Comment on dit De Comment De couvrir Ces vitres là En fait que ces enfants Ne voient pas Comment Ces femmes Qui vont là-bas Elles peuvent mal habiller Tout ça En camisole Que ces enfants Ne puissent pas Avoir ce spectacle Là Et dans le gym Ceux qui vont là-bas Ceux qui ont l'abonnement Ils ont fait une pétition Pour s'opposer à ça Mais les propriétaires N'avaient pas les choix Il a changé cela Et c'était même Dans les journaux de Montréal Ça date de 6 ans Ou 7 ans maintenant Ici dans cette ville Toi maintenant Essaye de faire ça Toi essaye d'aménager Quelque part Qu'on change Les données Par rapport à toi Partout où ils passent Ils sont puissants A cause de qui De leur père Ils ont reçu les cabodes Quand ils viennent Quelque part Ils s'imposent Toi qu'est-ce que tu as reçu Et qu'est-ce que tu es tenté De donner à tes enfants On t'a rien donné Mais ce n'est pas une raison Que toi aussi Que tu ne communiques rien D'ailleurs même quand Je dis content Vous savez que Je suis gentil en disant ça Vous savez ce que nous avons reçu C'est la malédiction Vous savez ce que nous avons reçu Déjà par ton nom Déjà par ton nom On te communique A un oncle A une tante Qui est dans les téléphones Ton nom déjà Quelqu'un a tenté d'arrêter Trop tard J'en parle déjà On n'allait pas finir Les cabodes Sans en parler quand même Déjà par les noms Déjà par les noms Vous savez déjà Que les noms Portent l'identité De quelqu'un Quand on t'a donné les noms Avec beaucoup d'émotions Ne sachant pas Que le nom que tu vas porter De cet oncle là De ce grand-père là Cet nom là Va transférer Tous les malheurs De cet homme là De cette femme là De ta vie Et ta vie est devenue La copie conforme Au Canada De quelqu'un Qui a vécu Très loin de ton village Tu vis la même vie Parce que chaque nom Est porteur D'une destinée Chaque nom Que tu le veilles ou pas On te donne cela En lieu aussi De venir à l'église De chercher Dieu Que le ciel te donne De ta bonne En fait que toi A ton tour Que tu les communiques A tes enfants Non, non, non Tu prends la vie chrétienne A l'aventure Dis au voisin Prends ta communion Avec Dieu au sérieux Retourne-toi C'est lui qui est à l'avant En arrière Dis mon frère Ma sœur Prends ta communion Avec Dieu au sérieux Si on avait donné rendez-vous Et qu'on l'avait dit Ça sera une fête On va célébrer Même si on a travaillé Comment ? Vous allez voir Tout le monde s'est ratant Mais vous allez voir Pour les choses de Dieu On a trop d'excuses Ah c'est trop On a prié pendant quatre jours C'est trop C'est trop C'est trop En même temps Tu as les noms De quelqu'un Qui est dans la sorcellerie Ces noms-là Blocent toutes les portes Dès qu'on doit choisir Des gens Qu'on doit mettre à la porte Au travail Qu'on doit licencier Ton nom d'abord passe Dans la tête du superviseur Même si ton nom n'est pas Le premier nom Sur la liste des gens Qu'on doit chercher Pour directement ton nom Change Viens Parce que c'est un nom Qui est maudit Au lieu de venir chercher le Seigneur On doit t'obliger Aide-moi Dis à quelqu'un Prends ta marche avec Dieu En sérieux Vous savez Nous autres ici On n'a même pas besoin De faire des caprices Vous savez Dans quel contexte Paul a écrit L'Épitre Au Romain Et surtout le chapitre 11ème Que nous avons lu C'était pour aider Les chrétiens Des nations Les Romains A réaliser Que c'était une faveur Pour eux D'être greffés Dans le bon Olivier Parce que eux Nous les nations Nous sortons De l'olivier sauvage Et tu peux dire Olivier sauvage Encore plus fort Olivier sauvage Donc Dieu nous a détachés Comme une brosse Il vient nous greffer Dans un âme Où nous On n'avait pas de place Alors Paul était en train De dire A ces chrétiens Prenez au sérieux Votre vie chrétienne Parce que même Ces gens là Qui Refusent de reconnaître Le Messie Attention Ils ont des alliances Plus fortes Mais à un certain moment Dieu va se retourner Vers eux Dieu va trouver un moyen De les racheter Parce que Ils ont des alliances Grâce à leur père Leur père leur ont Communiqué les cabodes Lève ta médoie Dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus Que ta gloire Vienne dans ma vie Je me retransférer Ta gloire Dans la vie De mes enfants De génération En génération Que la malédiction Ne passe pas par moi Que la sorcellerie Ne passe pas par moi Que le vaudou Ne passe pas par moi Que l'occultisme Ne passe pas par moi Mais je demande Ta gloire Je demande Ta gloire Ta grâce Dans le nom de Jésus Acclame tes fangs Pour le Seigneur Applaudissements Applaudissements Les parents Peuvent Communiquer La gloire La grâce Dans la vie De leurs enfants Déjà par leur intégrité Nous avons dit C'est le premier point Deuxième point On peut faire un transfert Par des actes Prophétiques Et par des alliances Alléluia Alléluia Dans Hebreu 7 Verset 9 Nous avons ici un modèle D'Abraham Nous avons le texte On peut le lire ensemble Allons-y Depuis ce Lévi Qui perçoit la dîme L'a payé Pour ainsi dire Par Abraham Verset suivant Car il était encore Dans les reins De son père Lorsque Mèche Sédèque Allant au devant D'Abraham Lévi C'est le fils de qui ? De Jacob N'est-ce pas ? Jacob le fils D'Isaac Isaac le fils D'Abraham Mais l'épître Ici L'auteur de cet épître Nous dit Que lorsque Abraham avait rencontré Ses sacrificateurs Des noms de Mèche Sédèque Et qui lui avait donné sa dîme Son arrière Petit-fils Était impliqué Dans cet acte-là Donc vous comprenez Que je peux déjà Commencer à transférer Des gloires Des cabodes Aux enfants De mes enfants Que moi-même Je ne connais même pas Je ne connais même pas Peut-être Je n'aurai pas l'occasion De les voir Mais je peux Prophétiquement Maintenant Commencer à poser Des actions Pour les enfants Le problème C'est que les chrétiens Laissent trop La place Au diable Et à ses acolytes Un occultiste Qui a vendu son cœur A Satan Vend sa famille Ses enfants Il vend les enfants De ses enfants Et même s'il meurt Son esprit Va continuer à opérer A habiter dans les corps Pendant plusieurs générations Nous faisons les délivrances Nous voyons cela Mais là Dieu nous a donné La possibilité D'être transféré Jusqu'à mille générations La gloire Le cabode Mais qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que je suis en train De bénir quelqu'un ? Est-ce que les yeux De quelqu'un s'ouvrent ? Donc tel que tu es ici Tu peux déjà S'aimer Tu peux déjà Par des actes prophétiques Par tes prières Par tes gènes Non seulement prier pour celui Qui sera ton garçon Si tu n'as pas encore un enfant Non seulement pour prier Non seulement S'aimer pour celle Qui sera ta fille Mais tu peux le faire Pour plusieurs qui viendront Génération après génération Donc ta position est stratégique Est-ce que tu peux le dire Avec mon ma Position est stratégique ? Et je dois Faire mon usage De cette position Devant le Seigneur Donc par des actes prophétiques Je peux Communiquer La grâce Troisièmement Par la parole de bénédiction Genèse 27 26 à 29 Genèse 27 26 à 29 Par la parole de bénédiction Combien de parents Comprènent Que ça ne prend pas Une cérémonie Ça ne prend pas Une journée spéciale De temps en temps Je mon garçon Entre moi Entre mes mains Je peux commencer A bénir mon enfant Sans demander L'autorisation De quelqu'un Je peux commencer A parler Sur la vie de mon enfant Je peux commencer A parler Sur la vie de ma fille Combien de parents Les font Et combien Les savent Qu'ils doivent le faire Lorsqu'on bénit On parle De la même manière Ceux qui te maudissent Ils parlent Ceux qui maudissent Tes enfants Parle C'est ta parole Contre la leur Et si ta parole Est absente C'est la leur Qui va dominer L'avenir De tes enfants Est-ce que je parle A quelqu'un ? Ne pensez pas Que tous ceux Qui voient ta fille Qui physiquement Elle est jolie Apprécient Que tu puisses avoir Une fille jolie Il y a des gens Qui ont des mauvais cœurs On est assis Souriant Mais on n'a pas Le même cœur Je suis désolé De vous le dire Oui 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 Il y a des gens Qui maudissent En souriant Mais ils étaient maudits Voilà pourquoi Il faut être Un homme spirituel Il faut être Un homme spirituel Je peux opérer Dans des dimensions Je peux rire avec toi Je peux manger avec toi Quand toi tu opères Monsieur je opère Tu es dans le spirituel Je suis aussi dans le spirituel Tu es en train de me tester Je suis en train de me blender Mais je suis en train de blaguer Physiquement je blague Ma bouche blague Mais dans mon cœur L'homme spirituel A déjà revêtu l'armure Tu es seul Tu vas rencontrer La gloire de Dieu Va te grasser C'est une information Un rappel A celui qui a oublié Il y a des gens Avec qui il ne faut pas blaguer On mange avec toi On peut rire Mais je reste Bien connecté Dans l'intérieur L'apôtre a dit Je pense hier ou avant-hier Que tu peux bénir Quelqu'un en mangeant La bénédiction sera transférée Le miracle sera transféré Mais moi je peux te dire Je peux te sucoter En riant Dans ta sorcellerie Tu oses Je te sucote sérieusement Mais tout en riant Tout en blague Tu es tenté de recevoir De frappe De la part du Saint-Esprit Dis au voisin Je ne suis pas n'importe qui Carclame tes fois pour le Seigneur Est-ce qu'on bénit ? Alors Isaac Son père lui dit Approche donc Baisse-moi Mon fils Verset suivant Jacob s'approcha Et le baisa Isaac sentit l'odeur De ses vêtements Puis Il est béni Et dit Voici l'odeur de mon fils Et comme l'odeur D'un genre Que l'éternel a Écoutez les belles paroles Qu'il déclare sur son enfant Écoutez les belles paroles N'attends pas Que le pasteur Les fassent pour toi Le pasteur aussi A des enfants Est-ce qu'on peut continuer ? Que Dieu Continuons s'il vous plaît Que Dieu te donne De la rosée du ciel De la graisse de la terre Du blé Du vin A l'abondance Vous voyez comment il transfère Les cabodes Verset suivant Que tes peuples Te soient soumis Que tes nations Se prosthènes devant toi Sois le maître De tes frères Et que le fils De ta mère Se prosthènes devant toi Maudit soit Quiconque te maudira Il transfère cela Il bénit son enfant Lui-même Lui-même Il a reçu Les cabodes De son père Il ne pouvait pas Quitter la terre Comme ça Nous sommes Des hommes spirituels Si tu es chrétien Tu es un homme spirituel Tu es chrétien Tu es une femme spirituelle Tu dois opérer Dans le spirituel Il y a des choses Qu'on ne voit pas Mais qu'on peut transférer Ça prendra le temps Que ça prendra Mais ça va se matérialiser Je refuse Que mon enfant Combattre Comme moi je combat Je refuse Que mon enfant Soit confronté Les esprits des maris Des nuits Des femmes des nuits Des malédictions Des réclamations Des réclamations D'envoûtements Je refuse Cela dans les non-puissants De Jésus Vous savez que Dans les ténèbres On peut te transférer J'allais dire Une qualité d'homme Donc toi tu ne rencontres Que des hommes aventuriers Dans ta vie On te transfère cela Soit par les sons Qui coulent dans tes veines Soit par les noms Que tu portes Soit par des imprécations On te transfère Un genre de femmes Tu peux changer de ville Tu tomberas toujours Quelque part Avec la même femme Avec le même arrière-plan C'est comme si On les a choisis Et elles viennent Toujours de la même manière Et tu te rends compte Tu vas toujours Te rendre compte Plus tard Mais aujourd'hui Ça doit s'arrêter Je disais Maintenant Ça doit s'arrêter Tu dois recevoir Du ciel Le cabot de Dieu Que la gloire de Dieu Écrase Cet agenda Des mondes Ténèbres De ta famille Que la gloire de Dieu Te déconnecte totalement De la sorcellerie De ta famille Que la gloire de Dieu Écrase la réalité Que tu reçoives la gloire Que tu deviennes capable De la transférer A tes enfants La gloire de Dieu Écrase de l'ennemi N'avez-vous pas lu l'histoire De l'arche de Dieu Lorsque les Philistins Ont crié que Dieu Était de leur côté Ils ont pris l'arche de Dieu Qui représentait sa gloire Ils ont emmené l'arche de Dieu Dans les temples Dans leur temple Dans leur aréna Dans leur terrain Où eux Sont avantageux Parce que c'est leur terrain Ils ont mis l'arche de Dieu Devant leur Dieu Les matins Ils ont trouvé leur Dieu Par terre On ne joue pas avec Dieu Quand il y a la gloire La gloire Passe à l'offensif La gloire ne joue pas Les défensifs Non non La gloire attaque La gloire écrase La gloire terrorise Que la gloire de Dieu Tombe sur toi Alors que je parle Que la gloire de Dieu Entre en guerre Contre la sorcellerie De ta famille Contre la malédiction De ta famille Je libère cette gloire Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Je disais que je libère Cette gloire Trop c'est trop Que des gens Qui n'avancent pas Ils n'ont pas eu la chance D'avoir une bonne mère Ils n'ont pas eu la chance D'avoir un bon père Qui pouvait leur transférer La gloire Ils ont eu la malchance D'avoir Des sorciers Des occultistes Et aujourd'hui Ils souffrent Une bonne nouvelle pour toi Mon frère, ma soeur Père, pendant où tu es Je déclare Que la gloire de Dieu Tombe sur toi Que la gloire de Dieu Te déconnecte De toute réalité De ta famille Je disais que la gloire de Dieu Brise le lien de la pauvreté Brise le lien de célibat Brise le lien Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que la gloire de Dieu Change Mets ton ADN Si les sorciers De la famille Ont placé des radars Partout Que la gloire de Dieu Brille leurs radars Quand on nous perd dans la gloire C'est une dimension supérieure On peut commencer à commander Des choses comme ça Comme Élysée On vient l'arrêter Comme il était dans la gloire Il était serein C'est son serviteur Qui s'agitait Il voit une armée Il dit à son maître Là on est fini Élysée n'a même pas prié Pour que Dieu intervienne Il a prié pour que Dieu Ouvre les yeux À Géasi Quand on nous perd de la gloire C'est une autre dimension Donc tout celui Qui te veut du mal Est en danger C'est un malheur De mener une vie chrétienne Sans la gloire de Dieu Mais c'est un grand bonheur Quand tu es dans la gloire Tu vas même chercher les ennemis Tu vas chercher le combat Parce que la gloire de Dieu Va te donner toujours l'ascendance Va te donner toujours l'avantage Va te mettre toujours au-dessus De tous tes ennemis Et ce que je déclare maintenant Je prie que ce soit la réalité De la vie de quelqu'un À partir de ce soir Que la gloire de Dieu Te mette au-dessus De tous tes ennemis Tes ennemis de gauche Tes ennemis de droite Tes ennemis qui sont devant Tes ennemis qui sont en arrière Que la gloire de Dieu Te donne l'ascendance Je le déclare dans le nom de Jésus Parce qu'on ne t'a pas béni Je commence à te bénir Je transfère cette bénédiction Dans le nom de Jésus Parce que ton père ne t'a pas béni Ta mère ne t'a pas béni Lui non plus n'a pas reçu la bénédiction Nous qui avons la gloire Nous libérons la gloire maintenant Dans le nom puissant de Jésus Que la gloire de Dieu tombe dans ta vie Que la gloire de Dieu change ta vie Que la gloire de Dieu Prolonge tes jours Tout ce que tu as perdu À cause de la sorcellerie Que la gloire de Dieu M'intipule cela Et que tu récupères cela Dans le nom puissant de Jésus Commence à récupérer Le mariage Commence à récupérer Les opportunités Tout ce que tu as perdu Commence à les récupérer maintenant Je le récupère Je le récupère Je le récupère Commence à le récupérer maintenant Je récupère la guérison Je récupère La restauration Je récupère Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que la gloire de Dieu déborde Yes Écoute-moi Isaac n'a pas honte de béni Restez de vous Il n'a pas honte de béni Parce qu'il comprenait Que la gloire On ne joue pas avec ça Il faut la transférer Il faut la transférer Tu dois recevoir la gloire Là où tu es arrivé Tu dois recevoir la gloire La gloire va changer la donne La gloire va changer les choses La gloire de Dieu Si il te reste 30 ans à vivre Et que tu as passé 40 ans Dans la malédiction Que la gloire puisse faire Un combo de grâce Pendant les 30 ans Que la gloire de Dieu Le libère dans ta vie Dans le nom de Jésus Que la gloire de Dieu Le libère dans ta vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Dans le nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Chacal-Cambasson Dans le nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Tu as trop pleuré Dans la gloire de Dieu C'est l'allégresse Qui prend place Dans la gloire de Dieu Tu dors Avec sourire Dans la gloire de Dieu Même si Il y avait un serpent En gauche à droite Ils ne te feront rien C'est là où L'Epsombe 91 Prend place Parce que l'Epsombe 91 Est la manifestation De celui qui est C'est celui qui baigne Dans la gloire de Dieu Tu te mets sur l'abri Du Très-Haut Tu reposes À l'ombre du tout-puissant Que mille tombe À ta gauche Dix mille à ta droite Toi tu ne seras jamais atteint Parce que tu es dans la gloire Je libère cette bénédiction De ta vie maintenant Que la bénédiction de Dieu Change les champs de ta vie Que les portes Qui étaient fermées À cause Des paroles de malédiction J'annise ces paroles Maintenant Dans les non-puissants De Jésus Toutes forces Qui ont été créées Pour que toi Tu puisses entrer Je déclare Dans les noms de Jésus Si ces forces Ne sont pas enterrées Ceux qui l'ont créé Vont y entrer À cause de la gloire Qui est sur toi Dans les non-puissants De Jésus Dans les non-puissants De Jésus Que la gloire de Dieu Commence À chercher comme un missile Tout celui Qui travaille Contre ta santé Qui travaille Contre ton étoile Qui travaille Contre ton devenu Que la gloire de Dieu Le cherche Que la gloire de Dieu Le cherche Je disais Que la gloire de Dieu Le cherche Où sont-ils Ceux qui ont dit Que tu vas pas te marier Où sont-ils Ceux qui ont dit Que toi tu vas mourir A 40 ans Toi tu vas mourir A 50 ans Toi tu n'auras pas d'enfant Où sont-ils Que la gloire de Dieu Le répèrent Dans le nom De Jésus Qui t'en arrête Dans le nom Puissant de Jésus Au nom Puissant de Jésus Qui t'en arrête Il y a une maman Elle est en noir Avec Vous venez de passer Tout à l'heure là Quand vous êtes passé Mon coeur Elle était totalement Pulsée Je ne sais pas Qu'est-ce que vous traversez Maman En français s'il vous plaît Oui Oui Donc dès que vous êtes passé Ici J'ai senti directement Mon coeur C'est comme si J'avais une douleur Dans le coeur Je ne sais pas Qu'est-ce que vous êtes En train de traverser Mais le Seigneur Vous a amené ici Pour agir Dans votre vie Élevez seulement Votre main Donc je comprends Qu'elle a des problèmes Des problèmes Des problèmes Des problèmes Très sérieux Elle a besoin De voir le Seigneur Agir dans sa vie Elle a besoin De la faveur de Dieu C'est le coeur De quelqu'un Qui est brisé C'est quelqu'un Qui a essayé Essayé Mais ça ne marche pas toujours Je ne suis pas là Pour vous juger Et je ne dis pas Non plus Que vous êtes saint Sur tout ce qui vous arrive Mais tout ce que j'aimerais Que l'église demande C'est la faveur de Dieu Ça ne va pas Dans sa vie Donc si on met Le micro là Elle va vous dire Que ça ne va pas Dans sa vie Est-ce qu'on peut Diriger nos mains vers elle On va demander La grâce de Dieu Sur elle Que la gloire De Dieu tombe sur elle Elle va voir Que la gloire La gloire La gloire La gloire La gloire Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Dans les non-puissances De Jésus Christ de Nazareth Dans les noms De Jésus Christ de Nazareth Dans les noms De Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Je libère la gloire De Dieu dans ta vie Même cette maladie Qui te dérange Te quitte Je dis que la maladie Te quitte Cette maladie Te quitte Que la maladie Te quitte Améler Des serviettes Que la maladie Te quitte Que la malédiction Qui combat Ta vie Te quitte Au nom de Jésus Christ de Nazareth Dans les noms Puissances De Jésus Dans les noms Puissances De Jésus Dans les noms Puissances De Jésus Ma main Transfère la gloire La gloire La gloire La gloire De Dieu dans ta vie Je dis maintenant Je dis maintenant Au nom de Jésus Lève tes démarches Seigneur Jésus Déverse ta gloire Dans ma vie Déverse ta gloire Ta gloire Que ta gloire Change ma vie Que ta gloire Change ma situation Que ta gloire Tombe sur moi Tombe sur moi La gloire de Dieu Est ici sur une femme Qui n'a pas encore Eu la maternité Elle avait bien Le demain Elle est vers où Le demain Donc je parle ici D'une femme Qui est mariée Besoin de maternité Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Dans le nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Je libère Je libère Cette paternité Dans le nom De Jésus Dans le nom De Jésus dans le nom de Jésus au nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth Sous-titrage ST' 501